M. le maire, mes chers collègues et mes chers concitoyens qui sont en train de nous écouter en direct. Alors M. le maire souhaite s'engager dans une collaboration étroite avec les camps du Polisario en Algérie, si j'ai bien compris. D'emblée, je me permets de porter à la connaissance des élus et de nos concitoyens que les camps d'Auxerde, le camp plutôt d'Auxerde, dont il est fait référence dans le protocole que vient de nous lire Mme Leruche, n'est qu'un campement où sont séquestrées plusieurs personnes dans des conditions indignes, inhumaines, dont les droits les plus élémentaires sont bafoués de manière éhontée. Et je m'étonne justement que cette Assemblée ait applaudi la présence des autorités proclamées, autoproclamées du Polisario, ici, au sein de cette enceinte. Par ailleurs, je saisis notre Assemblée pour vous informer sur le fait que l'autoproclamée RASD, avec laquelle on vous propose d'associer notre commune, n'est qu'une entité fantoche, non reconnue à ce jour, ni par les Nations Unies, ni par l'Union Européenne, ni par la France. Une entité qui a été créée de toutes pièces, ne possédant aucun attribut d'Etat. Donc, si j'ai bien compris, M. le maire, on nous propose de signer avec le représentant d'un groupuscule dont on ignore le statut de sa présence sur le territoire français, n'est-ce pas ? Quelle est l'autorité française qui l'a accrédité ? Et à ce titre, auriez-vous signé, M. le maire, avec le même protocole avec les FARC de Colombie ? Je m'interroge. Je pense que non. A ce stade, M. le maire, je m'interroge sur vos motivations profondes. En nous soumettant ce protocole d'amitié, M. le maire, vous nous engagez tous dans des projets qui n'ont rien à voir avec les actions humanitaires, comme vous le prétendez. Avez-vous informé d'abord le Conseil municipal de la nature réelle du Front Polisario, ce groupuscule qui contrôle une prison à ciel ouvert, sur fond de considération tribale et raciale, et avec lequel vous nous proposez aujourd'hui de signer un protocole. A ce stade, mes chers collègues, mes chers concitoyens, et pour étayer mes propos et pour vous édifier sur l'incongruité du protocole proposé, j'aimerais vous faire part des nombreux témoignages récoltés par l'OFRA. Je vous renvoie au rapport de 2021-2022, notamment par l'ONG Sénacolo de 2020, ou encore de l'Office européen de lutte anti-fraude, OLAF, de 2015, ou encore dans le rapport de France Liberté de Daniel Mitterrand, qui date déjà depuis plus de 20 ans, et qui met en lumière les maltraitances subies par les populations retenues dans ces camps. Violences, viols, détentions arbitraires, torture et intimidation. Mais le plus grave, mes chers collègues, et ne rigolez pas, monsieur le maire, parce que ça n'est pas drôle, mes chers concitoyens, c'est le recrutement massif des enfants au sein des milices du Polisario, qui se trouve enrôlés et endoctrinés sans pitié et sans aucune responsabilité morale. Le saviez-vous, monsieur le maire ? Je vous interroge. Eh bien, voici quelques photos que, bien évidemment, je me suis procurées, qui sont de manière publique, où vous voyez des enfants, des enfants enrôlés au sein, justement, des milices du Front Polisario, que vous nous présentez ce soir et que vous nous demandez de soutenir. Je vous laisse voir. Ce sont bien des enfants que vous voyez. Oui, des enfants, chers élus ici présents. Des enfants, ces mêmes enfants, à qui vous nous avez demandé de verser une aide lors du Conseil municipal de juin 2021. Une aide que vous nous demandez de reconduire cette année. Nous avons une responsabilité envers les ivriennes et les ivriens. Aussi, je vous interroge, monsieur le maire, avez-vous une idée du nombre de personnes qui vivent dans la daïra de Mijec ? Savez-vous au moins, en fait, où se situe cette fameuse daïra ? J'ai regardé sur Google, j'ai tapé sur Google pour voir un petit peu, parce que je suis bête et disciplinée, donc j'essaie de voir, en fait, où se trouve cet endroit où on nous demande, justement, d'apporter, un, notre aide, notre assistance, et aussi une légitimité quelconque. Eh bien, je ne pense pas que vous saviez où c'est. Je ne pense pas. Vous ne savez non seulement pas où ça se trouve, vous n'êtes même jamais allé sur place et vous souhaitez engager toutes les ivriennes et tous les ivriens. Pour ma part, je travaille avec des ONG qui viennent en aide aux populations les plus vulnérables sur le continent africain, et je peux vous dire qu'il n'y a aucun, mais aucun recensement et enregistrement de ces populations dans le camp d'Aussard ou ailleurs. Et vous savez pourquoi ? Parce que le Front Polisario et son mentor interdisent ce recensement depuis quatre décennies. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des rapports. Soyez clair, M. le maire, les ivriennes et les ivriens doivent savoir avec qui on propose de les associer ou de tisser encore des liens d'amitié. Pour terminer, aussi, M. le maire, mes chers collègues, je vous propose plutôt de nous engager à libérer ces populations, à les libérer parce qu'elles sont retenues de force dans ces camps qui servent de véritables fonds de commerce humanitaire aux dirigeants du Polisario. Encore une fois, je n'invente rien. Le HCR, qui avait œuvré au regroupement des familles de Sarraoui, avait alerté la communauté internationale sur le fait que ces populations étaient retenues de force par les milices du Polisario. Témoignage de famille à l'appui. Encore une fois, je n'invente rien. Vous avez tous ces documents, toute cette documentation. Je peux non seulement la mettre à votre disposition, mais elle est également consultable sur Internet. Je ne sais pas si vous êtes tous concernés, mais en nous concernant, notre groupe politique ne sera pas complice. Je parle bien de complicité. Nous ne serons pas complices et nous voterons bien évidemment contre cette proposition. Et nous appelons bien évidemment toutes les ivriennes et les ivriens et cette Assemblée d'élus à prendre le poids, réellement le poids, de cette proposition qui nous est faite ce soir et à prendre bien évidemment ses responsabilités. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !